bon salut à tous on se retrouve à la sortie du travail encore une fois donc là il est à peu près 7 heures du soir donc je viens d'arriver sur les bords de la gravière donc le même poste que la semaine dernière puisque ça a bien payé donc je vais vous expliquer comment je mets en place tout ça et puis et puis la pêche que je vais faire un peu particulière donc je suis tout seul sur le plan d'eau là je vais me changer je vais me mettre en je vais me mettre en fringues un peu plus confortable pour pouvoir m'installer et puis je vais installer les cannes en vous en faisant voir ce que je vais faire et puis je vous tiens au courant ma foi sur sur le déroulement de la session allez c'est parti donc première canne donc celle ci elle va pêcher après d'un après d'un arbre mort immergé et puis il ya aussi des saules il ya des racines et c'est donc ça ça pêche pêche très près de la bordure donc là une petite bouillette équilibrée haï poisson pour pas reproduire la case de la semaine dernière donc là j'ai un hameçon fort de fer c'est un cordat ensuite un bas de ligne souple un plat poire plutôt plutôt lourd pour avoir un bon un bon auto ferrage et puis comme je pêche dans une pente faut que ça tienne et puis après mon lait de corps mon lait de corps classique quoi donc celle ci la semaine dernière a produit a produit deux départs donc j'espère que cette semaine cette semaine elle produise elle produise quelques départs ça serait sympa donc là donc celle ci je vais l'amorcer au chênevis chênevis épicé j'en mets pas mal sur celle là une grosse base de chênevis et puis après du peu les poissons en petit diamètre avant une activité rapide voilà et puis ensuite je vais mettre mon petit stick que je vais venir juste piquer sur l'hameçon pour éviter que l'hameçon pique une merde parce que là on est dans un endroit très encombré donc voilà juste un petit stick avec juste du freudu du pelé dedans et je viens piquer mon hameçon dedans voilà comme ça je suis sûr que ma pointe d'hameçon va pas va pas piquer une merde parce que je vais déposer tout ça il ya une bonne quantité il ya quand même pas mal de blanc en activité il a fait super beau aujourd'hui et puis hier aussi donc je pense que le blanc est pas mal en activité donc c'est pour ça je charge un peu allez je vais positionner ça donc deuxième cannes celle ci elle va venir pêcher le pied d'un arbuste qui est vraiment les pieds dans l'eau donc très peu de fonds par contre par contre un fond extrêmement dur de galets j'espère qu'avec le beau temps qui c'est un ce qui a commencé à s'installer les poissons vont remonter sur les bordures ça serait pas mal donc celle ci elle pêche avec une grosse bille danse une grosse bille danse une bille danse on va dire c'est de la vingt mille millimètres donc en amorçage je vais mettre quelques billes et puis je en mette aussi que je que je presse entre les doigts pour les écraser un peu histoire qu'elle diffuse vraiment vraiment bien voilà et sur celle ci je viens mettre un gros stick alors par contre là le stick est très gros ce qu'il a pas que la fonction de de ne pas piquer de merde à la dépose il a aussi une fonction d'amorçage donc là j'ai pris de la bille que j'ai que j'ai pulvérisé le cruchat et puis j'ai mis aussi un peu de pelé dedans que j'ai que je suis nu je suis nu écrasé quand on avait vraiment quelque chose de très attractif ça va tomber au fond de l'eau et ça va faire une belle tâche bien attractive sur sur la sur lèche donc je pense que ça ça peut être ça peut être simple allez je positionner ça alors troisième cannes donc celle ci pour changer un peu je vais je vais la placer en plein eau c'est pas une pêche que je pratique régulièrement je pratique généralement plutôt plutôt les berges encombrés mais vu qu'il ya pas mal d'activités là je vais la placer donc j'ai créé un bas de ligne avec une tout petit hameçon un hameçon de 8 et donc une bille équilibrée poisson aïe et comme l'hameçon est trop petit par rapport à la bille la bille est flottante et là je vais décoller de je vais décoller de d'une dizaine de centimètres du fond parce qu'il ya pas mal d'activités en surface voilà je vais décoller de 10 cm du fond peu près et ça je vais l'amorcer uniquement au pelé donc un peu l'effort bien frais là peu les poissons qui contient pas mal d'huile et les petites gouttelettes d'huile vont remonter en surface et j'espère faire descendre le poisson profondeur donc là je vais pas mettre de stick parce que ça va pêcher à 10 cm du fond je vais mettre une bonne dose de pelé quoi voilà voilà quatrième cannes elle pêche là donc c'est sur ma bordure donc à la base c'était c'était juste une souche et puis là avec les inondations de cet hiver il ya carrément un arbre qui est venu se planter dedans donc là j'ai poudré au chênevis au pelé il ya même de la mort enfin voilà j'ai vraiment poudré toute la zone et puis ça pêche avec une petite bille équilibrée au poisson donc on va voir ce que ça peut donner donc je vais replacer la canne qui pêche à la bille à bille à i fish je viens d'avoir un départ et puis et puis ça s'est terminé par une case donc un gros gros départ ça a pris beaucoup de fil et ça ça a cassé au badi donc bon voilà je vais la repositionner à comme tout à l'heure une bonne dose de chênevis épicé du peu les poissons et puis un petit stick pour protéger mon hameçon les merde et je vais repositionner ça avant qu'il fasse noir ça sera quand même plus simple merci bon voilà juste après là le départ que j'ai cassé ben un deuxième départ donc sur ma canne qui pêche ma bordure où j'ai poudré avec pas mal de trucs là donc une petite miroir une petite commune toute sombre vraiment toute sombre joli petit poisson qui a fait un joli combat en bordure malgré son poids ça fait ça fait quatre kilos quoi donc c'est un tout petit poisson mais bon c'est pas grave ça fait plaisir quand même donc fait à la bille poisson sur bas sur l'amorçage avec le le chênevis le pelé et puis l'amorce quoi donc je pense que c'est un poisson qui traînait pas loin et puis voilà quoi allez on va la reposition on va repositionner la canne et puis on mettre le poisson roux bon voilà on vient d'allumer le feu donc j'ai un revenant qui vient de me rejoindre salut donc il vient de me rejoindre mais pas pour pêcher un juste pour bouffer bon c'est pas grave on va passer un moment ensemble quand même je vais pas le foutre dehors donc c'est bien il est venu il est venu j'ai fait deux départs c'est bien il a pu m'épuiser il a pu me filmer donc c'est pas mal donc c'est pas un moment qu'on s'est pas vu donc là on a allumé le feu on allumé le barbecue on va se faire un petit barbecue tranquille pour parler un peu à des différents projets qu'on a tous les deux et puis passer un bon moment avoir de l'eau donc qui commence plutôt bien de départ bon bah une casse ça ma foi c'est peut-être de ma faute je pêche pas de l'obstacle et j'ai pas assez serré le frein et elle est partie comme une balle dans l'obstacle bon voilà c'est c'est comme ça ça arrive en pêchant en pêchant comme ça en milieu encombré faut pas s'étonner de faire de la casse de temps en temps il faut quand même les limiter mais bon voilà ça a cassé au bas de ligne donc elle traîne pas une laisse non plus donc ça va c'est c'est quelque chose qu'elle va perdre relativement rapidement donc je me fais pas de soucis pour elle et puis après deuxième départ sur ma canne de bordure donc un joli petit combat en bordure parce que celle là elle pêche vraiment dans nos pieds un joli petit combat sympa une belle belle petite commune toute foncée un joli poisson et puis voilà ça fait plaisir pour pour entamer la nuit c'est bien ça met de l'espoir donc là à boire un coup et puis on va manger un bon barbecue et puis on va espérer faire un beau poisson cette nuit et puis ce sera pas mal oui parce toujours pas bien sûr il fait son feignant un peu juste pour manger quoi enfin c'est pas grave on lui en veut pas voilà ma foi on va manger et puis on verra si ça déroule voilà on va faire un bon petit gueuleton tranquille la nuit elle tombe à elle tombe à mort ça tout est calme c'est le top quoi aller à manger ça va les intervenir voilà troisième départ donc il est un peu plus de minuit et demi donc encore un petit poisson ça fait entre trois et quatre kilos je pense une belle petite commune pareil toute sombre c'est assez c'est bizarre ces petites communes pas des poissons qu'on a l'habitude de prendre donc fait sur ma canne de bordure avec la bouillette équilibré poisson et puis et puis l'amorçage chaîne vie chaîne vie peu les poissons et puis et puis un peu de maïs doux donc c'est cool ça fait plaisir ce pas les gros poissons mais mais c'est pas grave j'ai une nuit pour faire du fiche je prends je prends je prends tout ce qui vient je suis pas là pour faire pour faire du poids je suis là pour faire du poisson voilà allez je vais la remettre à l'eau bon bah quatrième départ encore une petite commune un peu plus grosse on est un peu moins de six kilos qu'un beau petit poisson fait sur la même canne encore une fois un beau petit combat dans vraiment la gouache assez la nuit c'est la nuit des petites communes joli petit poisson ça fait plaisir dormir beaucoup cette nuit mais bon on vient à la pêche pour être réveillé c'est un peu ça d'eau c'est comme ça pas des gros poissons mais ça fait plaisir allez je la remets à l'eau voilà cinquième départ n'est pas tout à fait 7 heures du mat donc toujours en bas toujours sur la même canne ma can qui pêche ma bordure avec la petite équilibré poisson et puis bah peu les poissons maïs doux et chenvier épicé donc encore une petite petite commune calibrée ça fait dans les trois quatre kilos quoi ont des petits poissons là je pense qu'elles se sont promenés promener sur le coup toute la nuit quatrième départ sur ce coup là cette nuit donc je pense que je pense que le a été a été productif et puis là je pense qu'elles aiment bien le maïs de chenvi chenvi épicé maïs doux ça a bien fonctionné quoi donc là il reste à peu près une heure de pêche j'ai repositionné la canne quand même on verra ce que ça donne et puis bah je vais la refouter à l'eau allez je vais remettre tout ça moi voilà il est 8 heures donc je suis en train de tout replier il faut qu'à 8h30 je sois parti mais pour l'instant c'est mal barré j'ai encore le broly j'ai pas j'ai tout j'ai tout qui est monté donc là faut que je me bagne donc le plus gros poisson de la sortie pour le moment une commune de 7 kg donc un peu plus gros que les autres faites sur le même spot donc spot hyper productif joli petit poisson c'est pas gros mais mais ça fait plaise alors pris dans l'arbre mort et les souches et tout un tas de bordel toujours pareil petite bille équilibré aux poissons chez du chenvi chili et puis et puis du petit peu les poissons un joli petit poisson ça fait plaisir là je vais la remettre à l'eau et puis faut vraiment que j'emballe parce que là sinon je vais être en retard pour mes rendez vous allez je la remet à l'eau ce sera sûrement le dernier poisson de la session impec bon voilà on se retrouve dans la voiture pour la fin de la sortie donc une petite sortie rapide cette semaine donc j'ai pêché uniquement la nuit là il est huit heures et demie c'était mon dernier carreau maxi j'ai des rendez vous importants aujourd'hui donc je peux pas les louper donc j'ai quand même pris quand même pris le risque de venir pêcher juste cette nuit et ça a été un risque risque payant parce que parce que si départ et cinq poissons alors des poissons tous calibrés c'était assez étonnant mais moi presque qu'ils se sont promenés en banc je sais pas donc des petites communes toutes les petites communes et puis et puis une casse donc là je vais faire la route j'ai encore une heure de route avant de rentrer chez moi je vais aller prendre une douche etc et puis après je vais aller avec qui à mes occupations donc ça fait plaisir pour une petite sortie comme ça franchement sur tout ce plan d'eau là c'est pas forcément un plan d'eau on déroule on déroule comme ça donc c'est pas mal je suis tout seul sur le plan d'eau il ya personne ça fait plaisir aussi la semaine prochaine je ne pourrais pas faire de nuit donc je vais je vais sûrement essayer de faire une pêche de jour mais il faut que j'aille prospecter avant avant quelques secteurs pour essayer de trouver des secteurs pas très loin de chez moi parce que le problème c'est que c'est qu'un étang comme ici c'est à plus d'une heure de route de chez moi les les biefs de rivière que j'aime pêcher c'est pareil c'est une heure de route et par chez moi il n'y a pas grand chose donc c'est un peu compliqué pour des pêches rapides donc on verra bien de toute façon je vous ferai voir tout ça en images comme d'habitude et puis voilà bon allez ma foi je vais prendre la route tranquille je vais me rentrer sous un beau soleil il fait il fait 10 degrés les 8h30 du mat ça c'est pareil ça fait plaisir on se gèle beaucoup moins que les fois précédentes et ça c'est bien bon allez ma foi à la prochaine salut on